BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec Antoine Larigauderie. Antoine, belle semaine, la semaine écoulée pour les cryptos. Ça s'annonce un petit peu plus prudent ce début de semaine. Oui, on redescend des seuils stratégiques du moment. Le bitcoin qui décroche des 25 000 dollars atteint avant-hier notamment et les 2 000 pour l'Ether. On redescend un petit peu plus bas, mais il y aura quand même eu du mieux sur l'ensemble de la semaine écoulée. Effectivement, 4% de gagné sur le bitcoin sur les 5 dernières journées et plus 11% pour l'Ether. Toujours cet attrait motivé par la future mise à jour de la blockchain Ethereum qui s'appelle The Merge. Antoine, il y a une crypto qui est en très grande forme en ce moment. C'est celle du fonds Celsius, pourtant en faillite et toujours en plein règlement de ses affaires devant la justice. Le token Celsius a repris 4 600% en l'espace de deux mois. Incroyable. Le cours du jeton qui atteint même le niveau qu'il avait juste avant l'arrêt des retraits, qui signalait les premiers problèmes de liquidité du fonds, phénomène assez incroyable, mais qui touche aussi, alors on le voit souvent, les actions de sociétés en faillite qui continuent de côté. Il y a toujours un petit jeu spéculatif qui provoque des effets spectaculaires de ce genre, surtout dans un marché dérégulé comme peut l'être celui des cryptos. Les retraits et les transferts du fonds Celsius ont été stoppés il y a deux mois, quasiment jour pour jour, mais à aucun moment les transactions sur le jeton CEL n'ont été arrêtées. Apprenant les difficultés du fonds, sa panne de liquidité et sa probable mise sous protection de la loi sur les faillites, ce qui a été le cas, énormément d'investisseurs se sont positionnés en vente à découvert par le biais d'options sur le jeton. Mais depuis la mi-juin, les prix n'arrêtent pas de grimper les options, déclenchant des effets de seuil de liquidation qui obligent en fait les investisseurs à racheter leur position un peu à n'importe quel prix pour des questions d'appel de marge. Ça s'appelle un short squeeze, encore un truc de la bonne vieille finance traditionnelle auquel même les actifs numériques n'échappent pas. Résultat, plus 4600 pour le jeton CEL et c'est peut-être pas fini. Il y a aussi l'espoir de voir les actifs Celsius revendus à la casse à un prix correct. Ça inclut de la technologie, de l'infrastructure et pas mal de ces jetons qui ont repris beaucoup de valeur. On sait que Ripple et Goldman Sachs, entre autres, regardent ça de très près. Maintenant, attention, l'investissement sur ce genre de token, d'autant plus risqué que Celsius est loin, très loin d'être sorti d'affaires sur le principe. Le fonds présente désormais un trou dans sa comptabilité de 2,8 milliards de dollars après avoir brûlé 137 millions en seulement 3 mois. Merci beaucoup Antoine. On se retrouve juste après le journal de 8h.